Camille Fromant, connue pour sa participation dans les Marseillais et la Villa des Cœurs Brisés, a depuis tenté de se reconvertir en influenceuse et en jeune maman, partageant régulièrement son quotidien sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Le 23 février 2021, Camille Fromant donnait naissance à une petite fille sous le nom de Zeliana avec le rappeur d'Adigno Lebu. Malheureusement, le jeune couple annonçait définitivement sa séparation, après plusieurs tentatives de réconciliation, quelques temps plus tard. Maman célibataire, Camille dévoile à présent son quotidien dans l'émission Maman Célèbre sur TFX. Des critiques sévères Les critiques envers Camille Fromant se sont intensifiées ces dernières semaines. Les internautes reprochent à la jeune maman de ne pas faire passer sa fille en priorité. En effet, l'influenceuse réalise souvent des livres TikTok et peut parfois rester connectée durant des heures. Une attitude qui choque les internautes, car ces derniers estiment que si esti du temps perdu pour une mère de famille avec sa fille. Sur Instagram et TikTok, la jeune femme a posté une traîne de vidéos avec sa fille qui consiste à laisser son enfant seul dans une pièce devant la caméra et à lui demander de dire des gros mots en son absence. Les propos de la petite fille ont vivement été critiqués en commentaire, quel est l'intérêt de faire cela à vos enfants ? Belle éducation la vraie question est, d'où elle connaît tous ses gros mots ? J'ai jamais compris cette trend. Camille Fromant la candidate réagit face à ses accusations, Camille Fromant a tenu à répondre sur Instagram. La jeune femme a donc pris une décision radicale de ne plus montrer sa fille sur les réseaux sociaux, comme le soulignent nos confrères de télé deux semaines. En toute honnêteté, au début je le vivais super mal. Et puis j'ai accepté et maintenant, je mène fiche. Si les gens jugent la vie d'autrui via les réseaux ou via une minute de rediffusion d'un live qui dure une heure, je ne peux rien y faire. Dans tous les cas, ils auront toujours quelque chose à dire. Qu'on fasse du bien ou du mal. J'ai rien à prouver à qui que ce soit. J'ai toujours été de nature peinture et si esti pour ça que j'ai la communauté que j'ai aujourd'hui. Et de conclure, je ne me suis jamais inventé de vie et je n'ai jamais fait genre d'être une mère parfaite via les réseaux contrairement à certaines. Ma fille est très heureuse et épanouie même avec deux parents séparés, elle est bien éduquée, ne manque de rien et est en bonne santé. Et vous, qu'en pensez-vous ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501